Alors je suis avec François Montupé qui organisait aujourd'hui dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture Pays de la Loire deux focus, un sur les réseaux sociaux et l'autre sur la stratégie de marque pour les projets culturels. Alors François, est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur votre parcours, sur qui vous êtes ? Effectivement, je m'appelle François comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit. J'ai 36 ans, ça fait 7 ans que j'habite à Nantes maintenant, là-bas je suis parisien. Et je m'occupe notamment de la communication du Ferrier, qui est une salle de concert située sur le hangar à bananes juste derrière. Je travaille aussi pour une marque de bijoux haut de gamme qui s'appelle Flibustier, pour différents festivals et puis j'anime et je présente les apéros numériques qui sont des conférences sur le web et les thématiques de la communication tous les 3-4 mois au Ferrier et c'est gratuit. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a poussé à organiser ces deux focus ? Est-ce que, voilà, l'importance des réseaux sociaux j'imagine ? Eh bien c'est indispensable, effectivement. Le Pôle m'a proposé d'intervenir cet après-midi, effectivement notamment au travers de l'utilisation des réseaux sociaux dans le secteur culturel. L'idée c'est de savoir utiliser Facebook, Twitter et Instagram dans le cadre de sa stratégie de communication. C'est jamais forcément évident d'avoir tous les outils pour réussir à sortir de la masse des informations présentes sur les réseaux sociaux. Donc je fais des focus sur savoir quand poster, comment présenter un message, quels sont les types de posts qui sont les plus porteurs sur les réseaux sociaux, notamment au travers de Facebook. J'ai fait un focus sur le Facebook Live qui est très pertinent en ce moment, sur la vidéo native, sur les images, etc. L'intérêt des call to action, savoir poser des questions à son audience pour générer des interactions. Et l'idée c'est de donner un petit peu des bonnes pratiques aux gens qui n'ont pas forcément tous les outils pour savoir le faire, qui sont parfois des personnes aussi qui font plusieurs métiers en même temps dans le secteur culturel, qui n'ont pas forcément énormément de temps à allouer aux réseaux sociaux. Donc l'idée c'est de synthétiser un petit peu toutes les informations utiles au travers d'une conférence. Et alors justement, quelles seraient, aurais-tu quelques bonnes pratiques à nous partager sur l'utilisation de ces réseaux sociaux quand on est une structure culturelle, qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget à y consacrer ? Alors les outils les plus pertinents à utiliser, comme je le disais tout à l'heure, c'est la vidéo native. Donc c'est importer directement ta vidéo sur Facebook et ne pas utiliser la vidéo notamment uniquement au travers d'une chaîne YouTube par exemple, mais de voir la visibilité de ta vidéo à la fois avec les vues sur YouTube et à la fois avec les vues sur Facebook. Parce que l'algorithme natif de Facebook va pousser les vidéos qui sont applaudées directement sur le réseau social et à contrario va bloquer la visibilité des vidéos YouTube parce que c'est la guerre entre Facebook et YouTube. Donc effectivement, la vidéo native, c'est l'un des outils importants à utiliser. Et puis les images aussi, les images postées directement sur Facebook, ça paraît un petit peu banal, mais effectivement, tout le reste, tout ce qui va être lien externe, tout ce qui va te faire sortir de Facebook, l'algorithme de Facebook ne va pas le mettre en avant parce que tu sors de la plateforme et tu ne consommes plus de publicité. Donc il faut savoir utiliser les outils natifs de Facebook principalement, mais pas que. parce que ce qui est important dans le cadre d'une bonne stratégie de communication sur les réseaux sociaux, c'est la diversité de tes messages et la diversité des types de posts que tu utilises aussi. Et est-ce que quand on est une institution culturelle, qu'on a un projet de festival, un événement, est-ce que c'est intéressant d'être aussi sur Twitter et Instagram ? C'est indispensable, même je pense, si on a le temps de les travailler de manière pertinente. Twitter, c'est un média qui va permettre d'avoir pas mal de synergies autour des acteurs qui vont graviter autour de toi, c'est-à-dire les médias, c'est-à-dire la presse, c'est-à-dire les acteurs culturels, les acteurs institutionnels. Twitter, c'est un média sur lequel il y a beaucoup plus de flux d'informations. On peut poster beaucoup plus de choses. Donc du coup, par effet de vague, les partenaires vont être plus enclins à partager tes messages aussi. Et puis Instagram, c'est un réseau d'images, c'est un réseau d'insides. C'est intéressant pour emmener les gens sur ton lieu, sur ton événement, en direct, au travers des photos que tu postes sur la timeline, mais aussi au travers des stories. Les stories Instagram, c'est un peu le truc du moment qu'il faut savoir utiliser. Là aussi, il y a un flux d'informations un peu plus important. Quand tu fais vivre un événement en direct, c'est indispensable, à mon sens, effectivement d'être présent sur Twitter et Instagram et sur Facebook aussi, bien sûr. Très bien. Et le deuxième focus que je trouvais particulièrement intéressant, c'est qu'il portait sur comment développer une stratégie de marque autour d'un projet culturel. Est-ce que tu as des conseils à nous donner ? C'est vrai que souvent, le principe de strat de marque, c'est quelque chose qu'on associe principalement au marketing. Donc, on a du mal à transposer au secteur culturel. Or, en fait, l'image de marque, c'est indispensable à l'évolution d'un projet, tout comme la notoriété. Donc, l'idée du focus, c'est au travers d'exemples concrets, dans des partenariats ou dans des relations presse, comment valoriser tes actions de communication au travers de ta strat de com. Donc, moi, j'ai parlé de certains événements comme les concerts canapés qu'on fait au Ferrailleur, qui sont des concerts en direct sur Facebook Live pour des concerts qui sont complets chez nous. Mais l'idée, c'est de donner la possibilité aux gens qui n'ont pas de place de pouvoir suivre l'intégralité du concert. Mais le concert, il est filmé à six caméras avec quatre cadreurs, une régie vidéo, un petit peu comme la télé, même comme la télé. Et c'est le concept. L'idée, c'est parfois de savoir faire des investissements qui n'ont pas de retour direct financier, mais qui ont des retombées en termes d'image et en termes de notoriété. Et j'ai parlé pas mal du Hellfest aussi, qui est l'un des plus gros acteurs culturels de la région et qui, notamment au travers de son travail sur la scénographie, la décoration à l'intérieur de son site, a réussi à pérenniser sa cible de manière assez exceptionnelle. Et ça a évidemment aidé ce festival à rayonner et à faire en sorte que maintenant, il soit complet sans ayant annoncé aucun groupe, ce qui est un ovni dans le secteur culturel, même européen. Il y a extrêmement peu d'événements qui peuvent se targuer de pouvoir vendre 150 000 billets sans avoir annoncé aucun artiste. Ça, ça découle du fait qu'ils ont réussi à proposer quelque chose qui va au-delà du principe du festival, qui est vraiment une expérience globale. Et à mon sens, c'est tout à fait de la stratégie d'Image de Marc. Et tu parlais aussi pendant la conférence de comprendre son audience. Comment comprendre son audience et essayer de lui faire vivre des expériences ? Et comprendre son audience, c'est indispensable dans le cadre d'une stratégie de communication de manière générale et ça l'est d'autant plus sur les réseaux sociaux. En fait, je parlais dans la strata de Marc de définir des objectifs, des valeurs qui traduisent vraiment ton essence et ton état d'esprit. Et du coup, l'idée, c'est que ça parle aussi à ton audience. Il faut savoir apporter ce que l'audience attend. Donc, ça passe par de la veille, effectivement, de l'écoute. Ça passe par utiliser des techniques de community management comme le call to action. Poser des questions à ton audience. Pour que ton audience s'exprime, il faut aller chercher les informations. Et puis, j'ai aussi parlé pas mal du bouche à oreille. Savoir écouter ce qui se dit sur ton nom, sur ton projet. Sans filtre pour effectivement avoir une idée un petit peu précise de ce que les gens en pensent. Et proposer aussi des objets dérivés aussi ? Ouais, je l'ai parlé. J'ai parlé un petit peu du merchandising aussi au travers du Hellfest. C'est quelque chose qu'ils ont réussi à développer. Et l'exemple que je n'ai, c'est que quand tu te balades dans Nantes, tu peux te balader une heure. Tu vas écraser au moins une personne qui aura un hoodie Hellfest ou un t-shirt Hellfest. Tu as des gens qui portent des t-shirts Hellfest alors qu'ils ne sont jamais allés au festival. L'intelligence du Fest, ça a été de développer un merchandising de super qualité qui correspond totalement à son audience, qui adore effectivement tout ce qui est goodies, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est produits dérivés. Et c'est un must là-bas. Et effectivement, c'est de la communication gratuite. En soi, les gens qui se baladent avec des t-shirts Hellfest qui font la publicité de manière gratuite. Le Hellfest est le parfait exemple d'une adaptation totalement pertinente au principe du merchandising qu'on retrouve souvent. Mais là, il était vraiment poussé à l'extrême de manière très intelligente à mon sens. Et on a aussi parlé de valorisation des acteurs locaux. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner sur les conseils sur la stratégie de valorisation ? C'est indispensable de montrer que tu es en capacité de raisonner avec les acteurs qui sont autour de toi et de savoir les mettre en valeur. J'ai cité plusieurs exemples en rapport avec le ferrailleur, notamment les mini BPM avec qui on organise de l'éveil musical et de l'éveil de lumière pour des tout petits qui viennent au ferrailleur avec des intervenants découvrir comment marche un instrument, comment marchent les lumières sur une scène, quel est le principe d'un concert. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser les actions de communication de cette association au travers du ferrailleur. Et puis, ce n'est pas le sort et l'acteur local avec lequel on travaille. J'ai parlé aussi de la ferme du Trèfle-Ban qui est un acteur effectivement de produits bio avec qui on a fait un partenariat et on met en avant leurs produits qui sont des produits qui sont faits juste à côté, qui sont bio et que tu peux retrouver au ferrailleur aussi. On n'avait aucun intérêt à aller chercher quelqu'un qui n'était pas dans la région ou proposer des produits qui ne sont pas de qualité. Il faut savoir raisonner avec les acteurs qui sont autour de soi, les mettre en valeur et du coup, ça nous met en valeur aussi. Très bien. Est-ce que pour terminer, tu auras un conseil à donner à une structure culturelle ou à quelqu'un que tu voudrais conseiller sur comment donner de la cohérence à sa stratégie de communication ? La communication, c'est du bon sens avant tout. Quand on parle des réseaux sociaux, il faut savoir se mettre à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire que toi, tu es toujours sur les réseaux sociaux, tu vois passer des infos. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui ne t'aime pas ? Qu'est-ce qui t'énerve ? Qu'est-ce qui t'attire ? Donc la com, c'est surtout beaucoup de bon sens. C'est du recul et puis c'est une vision à moyen terme aussi. Il ne faut pas attendre des retombées trop rapides. Donc c'est un peu banal, mais c'est aussi anticiper la communication. C'est anticiper ta stratégie. C'est planifier, c'est voir à l'avance. Il faut essayer d'être le moins possible dans l'urgence. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Merci François. Merci à toi. Bonne journée, bonne continuation. Bonne journée à vous.